Alors moi je suis venu à la réalisation par le scénario en fait je voulais au départ devenir que scénariste, scriptwriter. J'ai commencé par des courts-métrages en fait, trois courts-métrages que j'ai fait après une école de cinéma et une école qui s'appelle l'école du Louvre à Paris. Et ensuite j'ai fait mon premier long-métrage en 2005 qui s'appelle Ma vie en l'air en anglais Love is in the Air. Ensuite j'ai réalisé un film qui s'appelle The First Day of the Rest of Your Life. Et mon troisième film, Happy Event. Et j'ai déjà réalisé un quatrième film qui vient de sortir en France qui s'appelle Zarafa, qui est un animation movie. Et j'ai réalisé un nouveau film, Zarafa, qui a été réalisé en France récemment et qui s'appelle Zarafa, un film d'animation. Alors en fait c'est vrai que oui parce que le challenge c'était vraiment de rentrer dans la tête dans la tête d'une femme. Et de pouvoir vraiment ressentir ce que ressent une femme en fait. Donc c'est pour ça que je me suis entouré à la fois de Vanessa Portal, ma femme. Pour qu'elle puisse me dire non mais ça c'est pas possible, c'est impossible, une femme pourrait pas penser ça, pourrait pas faire ça. Et donc elle m'a dit non mais ça c'est pas possible, une femme qui n'a jamais fait ça, c'est pas possible. Alors Louise Bourgoin, je l'ai rencontré beaucoup d'actrices pour le rôle et c'était celle qui me semblait la plus prête pour interpréter Barbara. J'ai rencontré plusieurs actrices pour le rôle et Louise Bourgoin, je pensais qu'elle était la plus prête pour le rôle que j'ai rencontré. C'est un rôle qui est assez compliqué à jouer et qui faisait un peu peur aussi aux comédiennes. C'est un rôle qui est difficile et beaucoup d'actrices étaient assez fréquentés par ça. Parce que c'est un rôle, en fait c'est une mise à nu aux figurés. C'est un rôle où ça demandait beaucoup de nudité, beaucoup de don de soi. Parce que le rôle t'a demandé de être très fréquent et de donner beaucoup à vous, et aussi beaucoup de nudité. Et voilà, c'est pas un rôle qui va mettre en valeur la beauté d'une femme, même si moi je trouve que dans le film Louise est très belle. Mais c'est vrai que c'est pas glamour, il n'y a pas de maquillage, voilà. Ce n'est pas un rôle qui va vraiment pousser votre propre beauté et qui va vous faire sembler beau, même si je pense que Louise Bourgoin, dans le film, est très belle. Elle est vraiment profonde dans le projet et je pense qu'elle est très belle dans le film. Qu'est-ce qu'il y a des bébés dans le film ? Six, non, c'est 24. Oh wow ! 24 bébés. En fait, il y avait... Le bébé dans le film va de... De la naissance vraiment de... On le voit naître jusqu'à... Jusqu'à en gros la première année, donc il fallait aussi des bébés qui grandissent. Donc c'est pour ça qu'il y en avait 24 en tout, parce qu'il fallait des doublures aussi au cas où le bébé tombe malade, etc. Donc je pense qu'il a fallu peut-être... Peut-être... Un million de couches. Il y avait 24 bébés, en fait, pour le film. Parce qu'on a commencé de délivrer jusqu'à 1 ans. Donc on a besoin d'avoir plusieurs bébés. On a aussi utilisé des bébés. Donc oui, on a utilisé beaucoup de nappies. Peut-être un million de nappies, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ma première visite en Australie et je trouve ça très beau, très sauvage, très cool. Et j'ai l'impression que la vie est belle et facile ici. Oui, c'est ma première visite en Australie et j'ai trouvé ça très bien, authentique et cool. Et c'est vraiment cool. Et c'est vrai que la vie est très belle. Et très, très belle et cool. Et les gens sont belles aussi.